Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, clôture de la 9e session de la commission technique RDC Congo-Brazzaville sur la délimitation et la démarcation des frontières. Les deux pays s'engagent à privilégier le dialogue pour aplanir toute divergence parmi les recommandations, la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et puis procès RDC Rwanda à Arusha en Tanzanie, le gouvernement de la République salue l'impartialité et l'équité de la justice de la communauté de l'Afrique de l'Est. Un procès historique qui fait partie d'une série de procédures judiciaires initiées par le président Tshisekedi contre le Rwanda accusé de soutenir le M23. Enfin, comment étendre les extensions des centres d'encadrement pour la reconstruction du pays ? Le premier ministre compte sur le service national. Ce mercredi, Judith Suminois a eu des échanges avec le commandant de service national, Jean-Pierre Kassongo-Kabuit. Ce sera tout pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Le président de la République séjourne en Hongrie où il a eu des activités intenses avant de boucler son séjour. Le président de la République a rencontré la communauté congolaise vivant sur place pour échanger sur l'actualité en RDC et brosser le nouveau tableau du pays sous ce second mandat. Un reportage de Blandine Zauvo et Roger Diey. La communauté congolaise vivant à Budapest, une grande famille réunissant les compatriotes de divers horizons qui sont venus témoigner leur attachement à leur patrie, profitant de la présence du président de la République en visite d'État à Budapest. D'entrée de jeu, actualité oblige, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a fait observer une minute de silence en mémoire de Dikembe Mutombo, ancien basketeur de la NBA et philanthrope d'origine congolaise décédé lundi. Je vais rester en bord debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier, donc voyons observer un petit moment de recueillement, une pensée dieuse pour lui, pour sa mémoire. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo Animés par l'amour de la patrie, les Congolais qui ont choisi la Hongrie comme leur seconde patrie étaient motivés par le souci de maintenir les liens forts avec la République démocratique du Congo, leur pays d'origine. Dans son discours devant ses compatriotes, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité liés à la marche du pays, notamment les défis sécuritaires et l'épineuse question du dialogue politique qui alimente l'actualité au pays. Ici, je voudrais être clair avec vous, je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à retenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue, avec même le chef de l'État, si le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations en s'en pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Merci, 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 merci. Voilà, nous venons de l'apprendre. Sur place Hongrie, le chef de l'État a eu des entretiens avec quelques hommes d'affaires hongrois avant de visiter quelques entreprises. Des images et commentaires à suivre dans ce journal. La conférence sur le pétrole et le gaz s'est tenue à Luanda, en Angola. Une occasion pour la délégation congolaise de régler avec l'Angola la question de l'exploitation conjointe du pétrole dans la zone d'intérêt commun. Deux accords ont été signés à ce sujet à un reportage d'Edith Chala. A la cinquième édition de la conférence Angola, pétrole et gaz, présidée par Jao Manuel Gonsalves-Lorenzo, président de la République d'Angola, les ministres des hydrocarbures, de la Namibie, de la Côte d'Ivoire, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et un large éventail de représentants d'organisations internationales du secteur pétrolier venus des quatre coins du monde sont représentés. Au cours de ces assises, le gouvernement congolais, représenté par le ministre des hydrocarbures Emesa Kumbi Molendo et le gouvernement angolais, par Diamantino Azevedo, ministre des ressources minérales, pétrole et gaz, ont signé les annexes de l'accord de gouvernement et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun, ZIC. Parallèlement, les ministres des finances congolais et angolais ont conclu l'accord de partage des revenus et de respect des obligations fiscales relatives à la zone d'intérêt commun. ainsi que l'établissement des modalités de la commission de supervision du compte conjoint de cette même zone. Le ministre des hydrocarbures a salué le leadership impulsé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi Chulombo, et a souligné que l'enterinement de ces deux accords reste du ressort des deux chefs d'État, angolais et congolais. Les décisions prises ce jour par le ministre des hydrocarbures, hydrocarbures, Emessa Kombi Molendo, et son collègue des finances, Doudou Fwamba, Likunde Libotai, sont déterminantes pour les économies du Congo et de l'Angola avec un impact positif sur les budgets nationaux de ces deux États. Invité à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Vital Caméré, président de l'Assemblée nationale de la RTC, a salué de prime abord le progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et le sursaut patriotique de son peuple, un modèle à suivre pour la paix et le développement, selon lui, un reportage d'Anim Balaka. Dévant les députés, les sénateurs et plusieurs invités ivoiriens, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire d'octobre en Côte d'Ivoire, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a salué les progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple, ce qu'il considère comme un modèle à copier pour la paix et le développement. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024, Vital Caméré a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseké de Tchulombo, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples, ayant en commun la même culture et les mêmes défis. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment vous voulez-vous nous occuper du développement au moment où une grande partie de l'Arabie démocratique du Congo est occupée par les agresseurs ? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de l'Arabie démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son excellence Félix Antoine Tiseké de Tchulombo. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a saisi cette opportunité du haut de la tribune du Parlement ivoirien pour interpeller les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC, suite à la guerre d'agressions imposées par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Vital Kamere a en outre appelé les pays africains à oeuvrer pour la paix et la solidarité gage du développement du continent. Je l'ai dit tantôt, le Premier ministre compte sur le service national pour l'extension des centres d'encadrement pour la reconstruction du pays. Au cours d'une séance de travail avec le commandant de ce service, la proposition d'élaboration d'un plan triennal a été présentée par le général Jean-Pierre Kassongo-Kabuit pour multiplier des centres de formation à travers le pays. Jemima Mogo et Pompomba. Le service national prépare un plan pour sa rédynamisation. Le document sera mis au point dans un bref délai. Cet échange avec la Première ministre, Judith Sumino Atuluka, a permis au commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo, de présenter les grands axes du dit projet. Nous sommes en train d'élaborer un plan triennal de monter en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a commission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. Pour l'officier général, 5000 jeunes sont devenus bâtisseurs grâce à l'encadrement au centre de Kanyamaka-Sesee, dans la province du Olomani. À présent, le service national tient à étendre ces centres dans différentes provinces. Une ambition soutenue par la Première ministre, Judith Sumino, qui place l'agriculture au cœur de son action, en tant qu'un des principaux leviers du développement de la République démocratique du Congo. Elle a beaucoup insisté sur les souhaits du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité et de l'engagement du service national à Évreu pour que cela devienne une réalité. Le programme du gouvernement suminois, PAG 2024-2025, prévoit dans son pilier 1 de développer les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, en éliminant les poches d'insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente ou transitoire à travers le territoire national. Le service national a plusieurs missions, entre autres la création des centres de production à travers le pays. Il est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. La société minière Kambov Mining a totalisé une année d'existence. Une journée porte ouverte a été organisée à cet effet. Parmi les autres, deux marques, le ministre provincial des Mines et les délégués du ministère du Portefeuille. Angèle Mabiala pour ce commentaire. Trois bougies d'existence pour l'entreprise Kambov Mining, un modèle de partenariat réussi entre la Chine et la République démocratique du Congo. Plusieurs délégations ont déferlé vers la cité des Kambov à plus de 145 kilomètres de Lubumbashi. Dans la foulée, le ministre provincial des Mines du Okatanga et les délégués du ministère du Portefeuille. Une visite guidée des installations de cette usine de production de cuivre et de cobalt s'en est suivie. Le président du conseil d'administration des Kambov Mining est revenu sur les relations de coopération bilatérale qui existent entre la Chine et la RDC avec la récente visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, au pays des Mao Tchétong. Il souligne que l'amitié sino-afrigaine, en transcendant le temps et l'espace, et en traversant les mondes d'air et les océans, s'est transmise de génération en génération. Grâce aux efforts assidus depuis près de sept décennies, les relations sino-afrigaines se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire. Et puis, cette exhortation en direction des responsables de la société Kambov Mining. C'est aussi l'occasion pour moi d'exhorter la société Kambov Mining de tenir compte de la communauté locale, comme elle le fait déjà en ce qui concerne l'impact de l'exploitation de l'huile en s'impliquant dans les projets d'électrification et la récente en eau potable dans le territoire de Kambov. Match de football suivi de la bénédiction du site par les autorités traditionnelles. Voilà les moments forts des événements riches en couleurs. Un réseau mafieux d'exploitants miniers illégaux qui opèrent à Kambov a été démantelé lors de l'opération coup de poing initiée par le ministre provincial des mines du Okatanga. Lucien Lumano a découvert un système illégal des opérateurs chinois et congolais qui détourne des sites artisanaux pour des activités industrielles non autorisées. Face à cette situation, l'autorité provinciale a ordonné leur arrestation. Alain Bikai. Cette deuxième mission de Lucien Lumano dans les territoires de Kambov à l'espace d'un mois a pour objectif de faire respecter les codes et règlements miniers dans cette partie du Okatanga où l'anarchie semblait élire domicile à cause de l'absence des agents de l'État rélevants de son secteur, principalement dans le groupe Mamou Bambé. Le ministre provincial des mines a procédé à l'installation de tous les services appelés à faire respecter la loi pour le bon déroulement des activités minières. Les membres du conseil provincial de sécurité ont mis en contribution leur professionnalisme et leur loyauté pour la réussite de cette mission. Une fois sur les lieux, Lucien Lumano va constater des pratiques frauduleuses qui constituent un manque à gagner pour la province du Okatanga par M. Philippe pour les comptes de MBSP qui utilisent les sujets libanais Moussa comme sous-traitant de l'entreprise Boss Mining basée à Menda et Phoenix et sécurité de M. Mohamed qui a l'exclusivité de l'exploitation clandestine à Menda et un certain Rodrigue Loukoussa qui est exploité par les Chinois comme leur DG, les instructions données lors de sa précédente mission n'ont pas été respectées et un agent de SAIMAP, Lualaba, a été surpris en pleine activité à Kassompe dans les territoires de Kambo, province du Okatanga. Ayant appris l'arrivée des membres du conseil provincial de sécurité avec à leur tête le ministre provincial des mines, des sujets chinois et libanais opérant dans toute illégalité dans la carrière de Kassompe ont pris fuite, laissant derrière eux plus de 30 camions bennes, 15 engins pelles et des camions citernes. Lucien Oumano leur a, en outre, exhorté à se conformer aux lois congolaises. Les autorités coutumières du territoire des Kambo à travers le chef de groupement Mubambe ont salué l'initiative de Lucien Oumano. Je l'ai dit tantôt, au dernier jour de son séjour en Hongrie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé plusieurs audiences à quelques hommes d'affaires hongrois. Bien avant, Félix-Antoine Tshisekedi a visité l'usine Continentale Automotive Hongrie, une firme spécialisée dans les nouvelles technologies. Reportage. Mardi, au dernier jour de sa visite d'État à Hongrie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a visité tôt le matin l'usine Continentale Automotive Hongrie, une firme spécialisée dans les nouvelles technologies et la fabrication des composants pour l'industrie automobile. La firme est une filiale du groupe Continental AG, acteur mondial majeur de l'industrie automobile. La succursale hongroise se concentre sur le développement et la fabrication des divers composants automobiles, notamment des systèmes avancés d'aide à la conduite, des unités de commande électrique et des systèmes de surveillance de la pression des pneus. L'entreprise est située en périphérie de la capitale hongroise et se trouve dans une région à forte présence de l'industrie automobile. Continental Automotive Hongrie est aussi spécialisée dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise explore divers types de batteries, y compris les batteries au lithium et autres alternatives qui promettent une meilleure densité énergétique et une durée de vie prolongée. Une coopération serait possible avec la République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt. Ensuite, le chef de l'État congolais a accordé quelques audiences aux hommes d'affaires hongrois. D'abord, le docteur Richard, médecin ophtalmologue, promoteur d'un centre hospitalier spécialisé basé au Kassaï oriental, précisément à Mboujimaï, depuis une trentaine d'années. Il était accompagné de son partenaire, un homme d'affaires et philanthrope, qui a mis sa fortune au service d'une cause humanitaire en faveur de la population de l'Est de la RDC, victime d'une guerre d'agression. Je tenais à saluer son Excellence le Président de la RDC et à lui présenter notre clinique ophtalmologique. En l'espace de 20 ans, j'ai pu construire une clinique ophtalmologique à Mboujimaï, dans sa ville qu'il aime bien. Et donc, nous avons une belle clinique avec 35 personnes qui sont le personnel, avec des activités qui sont extrêmement importantes pour la région. Chaque année, nous avons à peu près 25 000 personnes que nous recevons, et à peu près 2500 opérations pour la chirurgie des yeux. Et donc, on a pu échanger sur la possibilité pour que cette clinique puisse devenir un centre de formation pour la chirurgie de la cataracte, pour la chirurgie de la rétine, donc la chirurgie en général de l'œil. Les deux philanthropes étaient conduits par France Tchimwanga, consul honoraire de la RDC à Budapest. Le Président de la République a aussi reçu d'autres acteurs économiques souhaitant investir en République démocratique du Congo. Et puis, la 9e session de la Commission technique RDC Congo-Brasaville sur la délimitation et la démarcation des frontières s'est clôturée parmi les résolutions, la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres et la mise en place de 20 km de bornes sur 170 sur un total de 350 mètres pour la première phase. Pour ce faire, un rapport désespère pour la mise en place d'un cadre de gestion commune des frontières a été signé par les ministres de la Sécurité de l'Intérieur des deux pays, Boubou Anand Moukouni, pour ce reportage. C'est acté. La République démocratique du Congo et la République du Congo vont procéder à la construction de 20 km sur les 170 km pour la première phase sur 350 km de frontières terrestres. C'est l'une des décisions issues des travaux de la 9e session de la Commission technique mixte des experts de ces deux pays. Pour ce faire, les deux nations sont contraints à s'inscrire dans la mise en œuvre d'une ligne budgétaire conséquente pour atteindre les objectifs assignés. D'ici 2025, la RDC et le Congo-Brazzaville se sont aussi convenus pour poursuivre les travaux des démarcations des frontières terrestres dans son tronçon, allant de la borne Ndandanga et Tombou-Manyanga, à la borne Nimalemba et Bondou, respectivement, dans les deux États. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacques Meshabani, qui a clôturé ses travaux, en présence du ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local du Congo-Brazzaville, a apprécié la qualité de ses assises. Les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérés de la ferme volonté de nos deux chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguessou, président de la République du Congo, et Félix-Antoine Tshisekevi, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. Autre temps fort de cette cérémonie, la signature du rapport des experts de deux pays par le patron de la territoriale de la République démocratique du Congo, Jacques Meshabani, et celui du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphir Mboulou. S'en est suivi des échanges des signateurs à l'issue de cette cérémonie de clôture. Et en Itourie, où il séjourne, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, s'est rendu dans le territoire de Djougou, à plus de 60 km de la ville d'Obunia, question de palper les réalités du terrain et réarmer le moral des militaires. Peu avant, Guy Moindianvita a présidé le conseil provincial de sécurité élargi au gouverneur de province. Un commentaire de Sandra Nienghi. Itourie, cette province placée sous état de siège depuis 2021, reçoit le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale. Guy Cabombo Moindianvita a présidé ce jour le conseil provincial de sécurité élargi aux différents organes. Après un briefing sécuritaire donné par le gouverneur militaire, le lieutenant Loubo Yankesha Madjoni, qui a résumé le contexte de conflits dans la province de Itourie et ses conséquences sur la population, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a exposé clairement son objectif, qui se résume en la rédynamisation et la montée en puissance de FRDC, conformément à la vision du commandant suprême, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Soucieux de palper les réalités sur terrain, le VPM de la Défense nationale s'est rendu dans le territoire de Djougou, à plus de 60 kilomètres de Bounian, précisément à Tchomia, une entité lacustre, bastion des milices d'autodéfense Zahir, sous couvert de M23 et de la milice Codeco. Sur place, le patron de la Défense nationale a présidé un conseil local de sécurité élargi autour des questions des sécurités locales, la situation administrative, sécuritaire et opérationnelle. Maître Guy Kabobo Moyenvita a rassuré l'Assemblée que leurs préoccupations et les solutions proposées seront transmises au commandant suprême, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui ne jure que par la restauration de la paix définitive sur l'étendue du territoire national. Avant de quitter Djougou, le numéro 1 de la Défense nationale a sillonné à pied quelques rues de Tchomia, accompagnées par la population. Sachez également que le gouvernement des Émirats Arabes Unis répond aux cris de détresse des sinistrés de la province du Maïdombé à travers le plaidoyer que mène la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Edith Tchalla. Le discours qu'elle tient en faveur des sinistrés mobilise les partenaires. Et le gouvernement des Émirats Arabes Unis en est une parfaite illustration avec la remise d'une somme importante aux sinistrés du naufrage de Maïdombé. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziz Amounana, qui veut plus de transparence dans la réalisation de cette assistance, a remis la somme à la commission qui va se rendre sur place incessamment. Cette commission est composée de membres du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, de personnel de l'ambassade des Émirats Arabes Unis en République démocratique du Congo, des autorités provinciales de la province de Maïdombé et quelques députés nationaux et provinciaux. Pour l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Awar Barout, ce geste est la concrétisation de la promesse de son gouvernement à celui de la République démocratique du Congo via le ministère des Affaires Sociales, dirigé par Aziz Amounana. Ces gestes-là de solidarité humanitaire viennent de coïncider avec la journée internationale de personnes de troisième âge qui vont aussi et aussi bénéficier tant soit peu de cette enveloppe de solidarité humanitaire. Les efforts du gouvernement souminois dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais ont été salués par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en poste à Kinshasa. Je l'ai dit en titre, la Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est a examiné le 26 septembre dernier la requête introduite par la RDC contre le Rwanda sur les exactions commises à l'Est de la RDC par le M23 soutenues par le régime de Kigali. Hier mardi, le vice-ministre de la Justice et Contention internationale Samuel Bemba était devant la presse pour faire la restitution de cette première audience. Rodi Panda. La malice de Paul Kagame est tombée devant les multiples rapports à K-Blanc de l'ONU qui démontrent noir sur blanc l'implication totale du Rwanda dans la guerre d'agression à RDC. La première audience des comparutions ouverte le 26 septembre 2024 à la Cour des Justices des États d'Afrique de l'Est et AC d'Arusha en Tanzanie était consacrée à vérification de la procédure. Le collectif des avocats du Rwanda s'est présenté avec un esprit figé de tout bloquer en évoquant la fausse procuration des avocats congolais. En toute impartialité, le juge de la Cour des Justices de l'EAC a déclaré la compétence des avocats congolais et plaidé normalement après vérification de toute la procédure pour le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbembakabouyan qui a fait la restitution de l'évolution de ce procès intenté par la RDC contre le Rwanda au cours d'un point de presse tenu ce mardi. 1er octobre 2024, tous les peuples congolais devraient appuyer le président de la République Félix Tshisekedi dans cette bataille judiciaire. Je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour des Justices des États de l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales le président de la République Tshisekedi aura été le premier Congolais à gagner des rapports clairs de l'OMU qui atteste la présence militaire du Rwanda en RDC. Après les plaidoiries par les avocats de deux parties sur les premiers débats des compétences, il reste à la Cour de se prononcer dans les délais. Et puis la MONUSCO et l'UNICEF s'engagent à soutenir le programme de désarmement, d'immobilisation, de réélèvement communautaire et de stabilisation. Ce, après l'appel du président de la République, Félix Tshisekedi, aux différents partenaires à New York lors de la 79e session des Nations Unies, une annonce faite après la rencontre le coordonnateur national intérimaire du PDDRC et la secrétaire générale des Nations Unies, Bintou Keïta, Peggy Mukunda. L'appel au soutien du programme de désarmement, de mobilisation, de réélèvement communautaire et de stabilisation lancé par les chefs de l'État aux différents partenaires lors du 79e sommet des Nations Unies a porté ce fruit. Enfin, la MONUSCO a emboîté les pas à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Elle s'est engagée à soutenir l'opérationnalisation du PDDRCS pour le retour de la paix durable dans l'Est du pays. Cet engagement répond également aux recommandations formulées par les coordonnateurs nationales à l'intérim du PDDRCS, M. William Kapoukou-Bouaboua, accompagné de son adjointe, Mme Sylvie Kaïo-Moubaï, invitée à présenter les avancées, défis et réalisations du programme au groupe du DDR des Nations Unies. C'était au siège des Nations Unies, en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïda, et de plusieurs délégations internationales. C'est la résolution des conflits et la cohésion sociale. Dans ce sujet, nous avons deux ce point qui nous sont très importants, c'est le dialogue démocratique. Dans le dialogue démocratique, c'est là que nous nous engageons nos communautés, nous faisons des dialogues inter- et intra-communautés. et nous poursuivons ces dialogues pour que nous puissions amener la paix. L'UNICEF a également répondu à cet appel. Les fonds des Nations Unies pour la France vont appuyer les programmes dans la prévention et la protection des jeunes filles recrutées par le groupe rébelle et victime d'agressions et de violences sexuelles. Ces réponses, par l'affirmatif à l'appel du chef de l'État, contribueront au maintien de la paix dans certaines zones du pays. La campagne contre la vaccination de la maladie Mpox va bientôt démarrer dans quelques provinces du pays et pour ce faire, le ministre de la Santé a effectué une descente dans certains hôpitaux de la capitale pour sensibiliser la population contre cette épidémie. Robert Baiti-CNC et Monique Mavongo. À l'approche de la campagne de vaccination contre Mpox, les docteurs Samuel et Roger Kamba, la ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoilance sociale a visité les centres hospitaliers Vijanone dans la commune de Linguala pour s'assurer de la qualité des soins dispensés aux patients atteints de la variole du singe. Sur place, le numéro 1 de la Santé publique s'est rendu compte de la gratuité du traitement dont bénéficient les malades de Mpox et dans cette formation hospitalière. Vous savez que ce sont des malades que nous prenons en charge gratuitement. Ils ont traité de manière correcte. Il y a encore des difficultés toujours alimentaires parce que malheureusement ces gens ont besoin d'être alimentés et donc ça c'est un défi qui est d'ailleurs au niveau national. La vie de Kinshasa enregistre actuellement 90 cas suspects dont une quarantaine est hospitalisée, y compris les cas d'un bébé infecté par sa mère. Il y a plusieurs niveaux des malades qu'on a vus. Il y a des gens qui sont déjà en phase de guérison mais il y en a encore malheureusement qui ont été admis ce matin. Je tiens donc à féliciter les équipes soignantes qui prennent en charge ces malades-là. Lors de son point de presse hebdomadial, le ministre Roger Kamba soulignait les progrès réalisés. L'acquisition des 100 000 doses de vaccins venant de la France, l'accès au traitement grâce au soutien de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé 28 277 cas ont été signalés dont 5 812 cas confirmés et 915 décès enregistrés à travers le pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Avec le même plaisir, 23h, Serge Mata revient pour vous informer. Portez-vous bien. Merci. 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 C'est parti !